Bonjour à tous, je vous propose une petite correction du sujet de BTS en CEGM pour l'année 2023. Alors l'entreprise élu était la pépéterie Jandoux, qui est une entreprise industrielle, une SAS, Société par Action Simplifiée, qui fabrique donc du papier à partir de papier et carton recyclé. Je vous propose de nous attarder sur les différentes questions. Commençons par la première question. Présenter les principales opportunités du macro-environnement de l'entreprise Jandoux. Alors ce qui était compliqué avec cette question, c'est que l'analyse du macro-environnement suppose donc de réaliser un PESTEL. Lorsqu'on étudie le PESTEL, généralement on étudie les menaces et les opportunités. Et dans ce sujet précis, il fallait uniquement identifier les opportunités. Alors ce qui était plutôt pas mal, c'est qu'on pouvait retrouver tous les éléments, politique, économique, socio-culturelle, technologique, environnementale et légale. On pouvait remplir toutes les cases. Je vous affiche le PESTEL. Et donc, on commence avec politique. Donc d'un point de vue politique, nous avons une relance. Un plan de relance qui est effectué par l'État d'1,2 milliard pour décarboner l'industrie. Notre entreprise étant une entreprise industrielle, c'est une opportunité à saisir. Ensuite, on nous présente dans le sujet le développement de l'économie circulaire. L'entreprise, qui produit du papier à partir de papier et de carton recyclé, participe à cette dynamique de l'économie circulaire. D'un point de vue socio-culturel, on nous dit dans les annexes que 79% des Français se considèrent comme éco-responsables et que les Français aiment consommer locaux et font confiance au label. Donc notre entreprise, qui est dans cette dynamique de développement durable, s'inscrit dans cette démarche. D'un point de vue technologique, on nous parle du boom de l'e-commerce. Donc l'entreprise peut saisir ce boom de l'e-commerce en vendant ses produits via Internet. D'un point de vue écologique, on nous parle que de façon progressive, on substitue le plastique au carton. Notre entreprise, travaillant dans ce domaine, c'est une opportunité. De plus, d'un point de vue écologique, l'écologie, l'environnement est une préoccupation majeure pour les Français. La deuxième, après la sécurité. Enfin, d'un point de vue légal, nous avons la loi AGEC, qui est une loi contre le gaspillage, qui a pour objectif de mettre fin à l'utilisation du plastique d'ici 2040. Donc voilà les différents éléments du PESTEL. On voit ici que ce sont bien des éléments externes qui vont influencer notre entreprise. Il ne fallait pas parler de l'ARSE de l'entreprise, il ne fallait pas parler de ses salariés. Tous ces éléments sont propres à l'entreprise et donc ça ne devait pas être évoqué ici. Pour la question numéro 2, montrer en quoi le modèle économique choisi par l'entreprise Gamedou est cohérent par rapport à ses opportunités. Donc dans le PESTEL, nous avons présenté les opportunités. Il faut faire le lien entre le modèle économique de l'entreprise et les opportunités que nous avons trouvées sur le PESTEL. Donc le modèle économique, c'est ce qui va créer de la valeur pour l'entreprise. La finalité première de notre entreprise, étant donné que c'est une SAS, est de gagner de l'argent. Elle a une finalité qui est d'abord une finalité économique. Donc comment l'entreprise crée de l'argent ? Eh bien, par la fabrication de papiers, de cartons. C'est son cœur de métier. Elle exerce une activité industrielle à l'international. Et pour créer de la valeur, elle va également essayer de satisfaire au maximum sa clientèle. Toutefois, pour créer de la valeur, l'entreprise s'appuie également sur sa RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Donc la RSE va prendre en compte l'entreprise et l'impact de ses activités sur la société et sur l'environnement. Et là, on voit que l'entreprise a une démarche RSE qui est très forte, puisqu'elle fait la promotion de différents éléments sur lesquels elle agit, comme par exemple des finalités sociales ou sociétales. Comme finalité sociale, par exemple, l'entreprise cherche à satisfaire ses salariés en misant sur la sécurité et sur l'amélioration de ses conditions de travail. Et d'un point de vue sociétal, l'entreprise travaille activement à préserver l'environnement. Par son cycle de production, elle essaye de réduire ses déchets, limiter le gaspillage de ses ressources et favoriser le recyclage. Donc on voit bien qu'il y a une cohérence entre les différentes finalités de l'entreprise, économique, sociale et sociétale, et les opportunités du PESTEL. Pourquoi ? Parce que dans le PESTEL, on note une importance de la préservation de l'environnement. Les citoyens sont sensibilisés aux questions environnementales. De même, le gouvernement légifère sur la préservation des ressources et incite à des actions de recyclage, de gestion des déchets, de réduction du plastique. C'est ici des politiques qui sont des politiques conjoncturelles et structurelles mises en place par l'État. Et donc, au regard du PESTEL, le modèle économique de l'entreprise est tout à fait cohérent. Sur la question 1.3, analysez à l'aide d'un raisonnement juridique si l'entreprise Jean-Bedoux peut rompre le contrat liant à l'entreprise Transbou. Donc l'entreprise Transbou, c'est une société de transport. Donc, première chose, on va qualifier l'effet. Donc la société Transbou, c'est une société de transport qui est responsable du ramassage et de la livraison de cartons et de papiers usagés à l'entreprise Jean-Bedoux pour le recyclage. Cependant, en raison de l'augmentation des coûts du carburant, elle refuse désormais de récupérer les marchandises sur les sites qui sont trop éloignés. Le problème juridique est le suivant. Une entreprise peut-elle rompre un contrat si son co-contractant n'exécute pas ses obligations ? Et donc, dans les annexes, on avait différents articles qu'on pouvait mobiliser. On avait l'article 1195 du Code civil sur le changement par rapport aux circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat. Alors ici, est-ce que l'inflation était un élément imprévisible ? Pas sûr, puisque l'augmentation des priorités prévisibles. Et l'article le plus important était l'article 1217 du Code civil. Donc les parties qui se sont engagées et qui n'exécutent pas ou exécutent en partie le contrat peuvent conduire à la résolution du contrat. Non pas la résiliation, mais bien la résolution du contrat. Et donc ici, c'est à partir de cet article qu'on va s'appuyer pour répondre à notre question. Ici, il n'y a pas eu de négociation, dans notre cas, entre les deux parties. L'entreprise Jean Doux peut bien rompre le contrat, puisque la société de transport ne l'a pas avertie du changement, donc il n'y a pas eu de renégociation. Comme ça n'a pas été négocié et que l'entreprise Trans Doux, de son propre fait, a décidé de ne plus faire la livraison, et bien dans ces cas-là, la société Jean Doux peut décider de rompre le contrat. Voilà sur cette question. Question 2.1. Distinguer les parties prenantes de l'entreprise Jean Doux et présenter leurs attentes. Alors ici, les parties prenantes, donc on connaît la définition, parties prenantes, c'est les individus ou ensemble d'individus qui peuvent affecter ou être affectés par la réalisation des objectifs de l'entreprise. Classiquement, on va faire une distinction entre les parties prenantes internes et les parties prenantes externes. Alors ici, ce n'était pas beaucoup cité dans les annexes, il fallait surtout se référer aux éléments du contexte. C'était dans le contexte qu'on nous présentait les différentes parties prenantes. Et donc, on va distinguer nos différentes parties prenantes et essayer de comprendre quels sont leurs intérêts. Donc en interne, nous avons les salariés. Dans l'entreprise, nous avons 70 salariés. Qu'est-ce qu'ils attendent de l'entreprise ? Eh bien, ils attendent une rémunération, bien évidemment. Une bonne rémunération, une rémunération qui soit incitative, avec pourquoi pas des bonus, des primes, etc. Mais également, donc il n'y a pas que l'aspect financier, il y a aussi de bonnes conditions de travail et des conditions de travail qui soient saines en termes d'hygiène, de sécurité. En interne, nous avons ensuite le propriétaire. Donc le propriétaire s'appelle Fadi. Et nous avons également les actionnaires. Donc ici, cet ensemble, donc propriétaire, le propriétaire est également actionnaire. Mais les autres actionnaires, les autres apporteurs de capitaux, ce qu'ils souhaitent, donc ce qu'ils font, c'est qu'ils gèrent des fonds, ils apportent des fonds pour l'entreprise, ils gèrent également l'entreprise. Et ce qu'ils souhaitent, c'est que l'entreprise soit rentable et pérenne pour qu'ils puissent recevoir leurs dividendes. Et enfin, en externe, donc ici, ce qui était singulier, particulier dans cette situation, c'est que les clients étaient des personnes morales. Donc nous sommes sur du commerce B2B. Les clients de l'entreprise, donc, sont les collectivités, la grande distribution ou les associations de la région. Et donc, de façon générale, qu'est-ce que souhaitent les clients ? Ils souhaitent que leurs besoins soient pris en compte, que les biens et les services proposés soient de qualité, avec un prix raisonnable, et que les biens et les services soient adaptés à leurs attentes. Alors ici, il fallait parler du marché du travail. Rappelons-le, le marché du travail fonctionne comme tous les autres marchés, avec d'une part une offre, et d'autre part une demande. Ici, donc, l'offre de travail seront les salariés qui souhaitent travailler. Et la demande de travail sont les employeurs qui cherchent à recruter. Dans notre situation, nous allons étudier le marché du travail, mais pas le marché du travail de façon générale, le marché du travail lié à l'activité de l'industrie du papier carton. C'est cette industrie, c'est ce marché en particulier que l'on va étudier. Donc, dans le texte, on nous parle justement de ce marché. Donc ici, l'offre de travail se caractérise par une majorité d'emplois d'ouvriers qualifiés. Donc les activités sont des activités techniques qui demandent des compétences spécifiques. Donc qui dit compétences rares, dit des salariés qui sont également rares à trouver. Donc le marché a de fortes difficultés à recruter. Il existe un déséquilibre entre l'offre et la demande sur ce marché. Il y a d'une part une forte demande pour une offre qui est, elle, beaucoup plus basse. De même, on se rend compte que les personnes qui travaillent sur ce secteur d'activité, la périmide des âges est particulièrement déséquilibrée, avec des salariés de moins de 30 ans qui ne représentent que 12% des effectifs, contre 17% pour l'industrie de façon générale. De même, le nombre d'alternants est particulièrement faible. Il ne représente que 1,9% contre 3,6% sur l'industrie de façon générale. Donc le risque pour le secteur de l'industrie du papier et carton va être de rencontrer une pénurie de main-d'œuvre dans les années à venir, puisque, de fait, les salariés vont partir progressivement en retraite et le secteur n'attire pas véritablement les jeunes ou les apprentis. Concrètement, comment cela va se traduire pour notre entreprise ? Eh bien, pour notre entreprise, ça signifie qu'à terme, son activité pourrait être menacée, puisque la productivité risque d'être impactée si l'entreprise ne dispose pas suffisamment de main-d'œuvre et donc de facteurs travail pour répondre aux besoins du marché. Ainsi, la demande de travail, c'est-à-dire les entreprises, et plus particulièrement notre entreprise, vont devoir stimuler l'offre de différentes façons. Alors, il y a plusieurs façons. La première d'entre elles est, bien évidemment, l'augmentation des salaires. Augmenter les salaires va permettre d'augmenter la main-d'œuvre, va permettre de stimuler l'offre sur ce marché du travail, de l'industrie du papier. On peut également proposer d'autres éléments, comme par exemple des conditions de travail plus stimulantes, avec des horaires décalés, une augmentation des semaines de vacances. Et puis, on peut aussi proposer d'améliorer encore plus la sécurité, le bien-être dans l'entreprise. Et puis, on peut enfin proposer des avantages en nature, comme par exemple des tickets restos ou autres, des éléments comme cela, pour essayer d'attirer les futurs salariés au sein de l'entreprise. Il faut rendre l'activité plus stimulante. Voilà sur cette question concernant le marché du travail dans l'industrie papier. Question 2.3. Analyser à l'aide d'un raisonnement juridique, si Jean Doubs peut utiliser la vidéosurveillance pour prendre la décision de licencier le salarié. Alors, la qualification des faits. Nous avons notre entreprise qui veut mettre fin à un contrat de travail d'un salarié ayant volé un ordinateur portable dans l'atelier de production en se basant sur la preuve fournie par la vidéosurveillance. La question est, le problème juridique est, « La vidéosurveillance est-elle un moyen légal pour justifier le licenciement d'un salarié ? » Donc, on a ces différents articles qui sont présentés dans les annexes. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on peut retirer de ces articles ? En fait, la vidéosurveillance doit être installée que si l'activité l'impose, en termes de sécurité. Aussi, si un système de vidéosurveillance est mis en place, il faut en avertir le salarié et le CSE. Et donc, à partir de ces éléments, on peut en conclure. Alors, il y a deux hypothèses possibles. Soit le salarié a été mis au courant, et dans ces cas-là, c'est bête, il n'y a pas pensé. Et donc, ça pourra servir de preuve contre lui pour son licenciement. Mais il y a aussi un autre cas de figure, c'est que ce dernier n'a pas été averti qu'il y avait une vidéosurveillance. Voilà pourquoi il a pu voler cet ordinateur portable. Et s'il n'a pas été mis au courant, si les salariés n'ont pas été mis au courant de ce système de vidéosurveillance, eh bien, cette vidéosurveillance ne pourra pas être une preuve pour son licenciement, même si le salarié pouvait avouer sa faute. Ça ne peut pas servir de preuve contre lui. Question 3.1. Caractériser les modes de financement utilisés pour investir dans la centrale de co-génération biomasse. Alors, ici, on nous présente plusieurs modes de financement. Nous avons d'abord un financement alternatif avec le crowdfunding, appelé également financement participatif, par l'intermédiaire d'une plateforme. Donc, c'est cette plateforme qui a permis à un ensemble d'utilisateurs de financer le projet. Ensuite, il y a des apports en capitaux par plusieurs investisseurs, des personnes physiques, dont le PDG qui a mis de ses deniers personnels, il a fait un investissement personnel, ou alors des personnes morales, comme par exemple le crédit agricole. Et puis, il y a également des subventions publiques qui ont permis de financer le projet, puisqu'on nous parle d'un projet qui est en lien avec la région et le département. Donc, on peut supposer qu'il y a eu des subventions publiques pour la réalisation de la centrale de co-génération biomasse. Déterminer les externalités provoquées par l'activité de la centrale de co-génération biomasse. Alors, ici, on peut rappeler ce qu'est une externalité. L'externalité, c'est également nommé un effet externe. L'externalité, pour un agent économique, va produire un avantage de façon gratuite, externalité positive, ou au contraire, un dommage sans compensation, nommé externalité négative. Et donc, cette centrale co-génération biomasse, c'est une innovation de procédé qui s'ajoute au processus de production afin de revaloriser les déchets produits par l'activité de l'entreprise et transformer ces déchets en énergie. Et donc, ici, on va avoir un ensemble d'externalités positives et un ensemble d'externalités négatives. D'abord, en externalité positive, eh bien, cette innovation va produire des emplois. On nous dit qu'il y a 120 emplois créés. L'utilisation de cette innovation va aussi permettre de réduire les énergies fossiles, réduire la pollution et revaloriser les déchets. Après, on note aussi quelques externalités négatives. La nuisance sonore pour les riverains, de plus, cette innovation, malgré tout, va produire des cases à effet de serre par la combustion de bois. Dernière question. Analysez à l'aide d'un raisonnement juridique si l'entreprise peut continuer d'utiliser ce nom de domaine. Alors, la qualification des faits, nous avons notre entreprise, mais également une entreprise de vélo électrique qui dispose d'un même nom de domaine pour leur site internet. Le problème de droit est le suivant. Deux entreprises peuvent-elles utiliser le même nom de domaine ? Ici, la règle de droit est la suivante. Le nom de domaine a de commun avec la marque qu'il s'agit d'un signe distinctif pour une entreprise. Toutefois, le nom de domaine ne peut pas être protégé au régime de la propriété intellectuelle. Seuls les signes verbaux d'une marque attribuée également à un nom de domaine pourront être protégé. Et donc, ici, ce n'est sans doute pas le cas. Donc, comme la règle va être le premier qui choisit le nom de domaine et le premier qui peut l'exploiter, eh bien, la solution est de savoir qui a utilisé en premier le nom de domaine. Alors, il semblerait que ce soit notre entreprise. Si c'est bien le cas, eh bien, elle pourra continuer à utiliser ce nom de domaine. Le nom de domaine, je rappelle, c'est l'adresse du site internet. Voilà pour la correction de ce sujet. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que cette correction vous permettra de réviser vos futurs examens. Quant à moi, je vous quitte là-dessus. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada